le vent du changement est présentement en afrique le vent du changement restera en afrique jusqu'au février 2024 si jusqu'à cette date le cameroon n'a pas encore réalisé un coup d'état sachez que vous avez vous aurons que vos yeux nous aurons que nos yeux a pleuré en 2025 parce que franck bia serait précédent j'ai pas de problème franck bia ces problèmes que j'avais franck bia c'est le nom donc qui porte de son parcours sinon j'ai pas de problème parce que franck bia peut arriver et il nous apporte une autre idéologie notre politique notre système c'est possible même franck gong gong les gens là doivent faire un coup d'état le vent du changement est en train de s'envoler à tort l'afrique les gens qui sont là allez vous inscrire sur les territoires et toutes ces choses là maurice kanto c'est un président d'un parti politique c'est le genre de discours de langage que lui il doit tenir parce qu'il est le président d'un parti démocratique c'est normal qu'il demande aux caménaux d'aller s'inscrire sur les listes électorates mais maurice kanto lui-même il dit toujours faites pour vous je fais pour moi ça ne veut pas dire si maurice kanto demande les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorates sur les listes ou bien sur la liste électorates c'est seulement ça que nous devons le faire ouvrir vos yeux voici kanto ne peut pas prononcer mot là qu'il nous faut un coup d'état mais pour que le changement le vrai changement arrive au cameroun nous devons passer par un coup d'état parce que la manière dont ce pays là a été géré depuis près de 40 que ce dernier s'il n'a pas un changement brusse un coup d'état à partir d'un coup d'état nous allons voir une vos faces à partir de ce moment moment là que nous pouvons encourager les caménaux d'aller s'inscrire sur les listes électorates ou bien sur la liste électorates sinon si vous comptez sur ces mêmes mouvements là que vous allez les gagner et maurice kanto va devenir précédent arrêtez de rêver c'est que le titre l'avait dit la raison le professeur là où bien de quoi là ce qu'il a dit là que si maurice kanto gagne les électorates il peut avoir un coup d'état il a raison d'un pas il est en train de vous dit de faire un coup d'état maintenant de ne pas attendre jusqu'à 2025 vous allez rester là pour attendre jusqu'à 2025 pendant sept ans les anglophones seront en train de mourir les billes seront en train de mourir les caménaux seront en train de mourir pourquoi attendre jusqu'à 2025 alors que le vent du changement est présentement en afrique pourquoi ne pas saisir cette occasion vous avez vu les américains parler vous avez vu les américains trop s'agiter de tous ce qui se passe aujourd'hui en afrique c'est parce qu'ils savent que c'est le temps le temps des arabes étaient là nous avons vu ce qui s'est passé le temps c'est le temps des africains noirs le vent du changement les cours d'état doivent se réaliser il n'a pas un pays qui a plus besoin d'un coup d'état que le Cameroun donc ne fait pas semblant comme si le Cameroun c'est un pays démocratique d'où il peut avoir une élection et il n'y aura rien vous allez pousser les gens ils vont attendre jusqu'à 2025 ils vont sortir dehors pour aller revendiquer les votes et c'est comme ça que certains seront tués et certains iront en prison et ça ne va rien changer parce que franglais serait précédent si vous attendez 2025 là vous allez voir pendant que vous allez réfléchir comment on va faire et aussi réfléchir et aussi vous ne les donne pas nous devons ces énergies que nous utilisons aujourd'hui là pour pousser les gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale nous pouvons utiliser cette même énergie là pour encourager les gens les gens qui sont à côté des biens de faire un coup d'un petit coup d'état il va aller en retraite il va aller il va on va lui dire on va juste un petit coup d'état comme on l'avait fait à Mugabe papa tu as du travail merci repose toi un petit coup d'état comme on a fait à Ali Bongo tu es malade repose toi pourquoi vous voulez toujours montrer les choses vous pouvez vous voulez toujours montrer notre image qui n'existe pas donc vous voulez montrer aux gens au monde entier que non le Cameroun c'est un pays de paix c'est un pays de démocratie est ce qu'il n'y a aucune démocratie au Cameroun il n'a pas la paix au Cameroun c'est que le Cameroun a besoin là maintenant avant la fin de 2023 ou bien jusqu'à jusqu'au février 2024 c'est un coup d'état si ça ne se réalise pas vous n'avez que vos yeux à pleurer à bon entendeur merci c'est Bangaman qui a dit partager il faut qu'il comprend nous devons encourager qu'il y a un petit là qui va mettre qui va mettre un petit nzolo à bien il va lui mettre un petit nzolo il va se reposer en paix et à partir de là maintenant nous pouvons parler des élections un pays qui a été dirigé de cette manière depuis quarante-crécières il ne peut jamais avoir une vraie élection dans ces pays là c'est impossible il faut d'abord frapper fort sur la table par un petit coup d'état à partir de là nous pouvons réfléchir je sais que les Camerouns la plupart des Camerouns ont peur que non si si vraiment il arrive qu'il y a un coup d'état au Cameroun ça serait toujours un boulot mais on n'est pas contre le boulot on n'est pas contre les taux on n'est pas contre nous tous nous sommes des Camerouns même si c'est un anglophone qui fait un coup d'état les gens arrivent qui qui pouvait même imaginer un jour que si on bon par exemple celui qui a fait le coup d'état au Gabon là le général ou bien c'est Olingué ou quoi quoi là si on partait s'il partait en élection est-ce que les Gabonais allaient leur voter jamais mais regarde il a fait le coup d'état il est arrivé il est très proche d'Ali Bongo mais regarde donc sa politique ce qu'il a essayé de faire personne ne pouvait imaginer donc ça veut dire même dans le gouvernement là même dans le gouvernement il y a les gens qui s'y font le coup d'état ils sont capables ils sont capables ils sont capables de changer certaines choses ils sont capables de nous apporter une autre idéologie une autre une autre politique et une autre chose c'est possible même Franck Bia Franck Bia pas arrivé là au pouvoir les gens vont penser que non c'est la même personne il arrive et c'est plutôt une autre chose même Ferdinand Gondon même Chantan Bia même Brenda Bia même quelqu'un qui est à côté de lui doit frapper un petit coup d'état parce qu'avec lui là le problème du Cameroun c'est le pater là c'est bien c'est lui le problème du Cameroun c'est lui le problème c'est sa tête là qui est le problème de tous les Camerounais et nous ne pouvons pas rester jusqu'à 2025 pour les élections les politiciens peuvent dire non en 2025 il faut s'inscrire tout ça c'est normal c'est ce qu'ils doivent le faire c'est ce qu'ils doivent le faire mais nous les Camerounais est-ce qu'on est prêt à attendre jusqu'à 2025 et pour sortir pour aller vouloir revendiquer celui là qu'on a voté les autres vont aller en prison les autres seront torturés les autres vont mourir et le monde entier vont regarder depuis combien de années que la guerre se passe vous avez vu qui s'est menée vous pensez que c'est à 2025 qu'ils vont sortir pour venir vous sauver nous avons besoin d'un coup d'état nous avons besoin d'un coup d'état jusqu'au trop février 2024 c'est clair partagé il faut que le Cameroun comprenne il n'a pas de solution partagée il faut qu'il comprenne nous avons besoin d'un coup d'état d'abord ouais